Je vous propose de commencer ce mercredi du comité qui va être animé ce soir par Sylvie Leclerc, que je remercie d'avoir accepté de participer à cette dernière édition des mercredis de l'année universitaire, dirons-nous 2021-2022. Merci donc Sylvie Leclerc de votre participation. Alors, en quelques mots, vous êtes chartiste, vous êtes directrice générale des patrimoines et vous êtes vice-présidente de la section d'histoire des mondes modernes, de la révolution française et des révolutions au sein du comité des travaux historiques et scientifiques. Vous êtes par ailleurs auteur de très nombreux ouvrages. Je ne vais pas, évidemment, tous les citer, mais j'aurai un mot particulier pour Jacques Amiot, qui a été publié aux éditions du CTHS en 2012. Et puis, évidemment, Femmes, chez Talendier en 2021, en août 2021. Et c'est à l'occasion de la publication de cet ouvrage que vous nous faites le plaisir de prononcer cette communication aujourd'hui dans le cadre des mercredis du comité, communication consacrée aux femmes de la Renaissance. Et puis, nous avons tous eu le plaisir de vous voir à la télévision cette semaine dans le cadre d'une des émissions historiques qui fait le bonheur de très nombreux Français. Donc, on est évidemment très fiers de vous avoir aujourd'hui à nos côtés. Voilà, merci beaucoup, Sylvie Leclerc. Donc, le principe des mercredis du comité, c'est une communication d'une trentaine, d'une grosse trentaine de minutes, suivie de questions-réponses avec le public. Voilà, Sylvie Leclerc. Vous avez la parole et donc, nous vous accompagnerons à travers les éléments du PowerPoint ou du PDF que vous avez préparés. Merci beaucoup, Sylvie Leclerc. Merci, Christophe. Merci à toute l'équipe du CTHS, toujours fidèles au rendez-vous. Alors, juste un petit correctif sur ma biographie pour que ça ne soit pas mal interprété. Je ne suis pas directrice générale du patrimoine. J'allais dire, pas encore. Mais je suis inspectrice générale des patrimoines. J'ai un peu d'avance. J'ai un peu d'avance. Oui, voilà. Bon, rêvons un peu, Christophe, rêvons un peu. Voilà. Et non, mais c'est déjà, je suis très contente déjà d'être inspectrice générale des patrimoines dans mon métier. Mon métier, comment dire, de base, qui est effectivement celui d'archiviste paléographe. Alors, aujourd'hui, on va avoir le plaisir ensemble, effectivement, de faire un petit parcours dans la Renaissance où je me suis intéressée à la condition féminine de plusieurs femmes. Et si je peux me permettre, je vais peut-être vous rappeler un petit peu la genèse de l'ouvrage parce que ça peut en intéresser certains. Et puis, effectivement, on va pouvoir brancher le petit PowerPoint, Francine, parce que je crois qu'on doit être sur la deuxième dia ou quelque chose comme ça. Et comme ça, ça va me permettre de resituer le contexte de l'écriture de l'ouvrage. Alors, vous dire que l'ouvrage a été écrit dans un moment spécial puisque c'était le premier confinement au printemps 2020 et que je venais en fait de mettre au point un accord sous forme de contrat avec l'éditeur Talendier. Et on avait beaucoup échangé et il m'avait effectivement demandé de travailler la question des femmes à la Renaissance. Et en fait, j'ai réfléchi, il m'a proposé un synopsis et je me suis dit que je n'allais pas faire un livre de plus divisé en chapitres très thématiques sur les femmes de la Renaissance, mais que j'allais choisir une approche qui était différente, qui était une approche par chapitre biographique et que j'allais essayer de rendre compte à la fois de la diversité de la condition féminine, parce que je pense qu'on peut parler d'une condition féminine à la Renaissance et une condition féminine qui unifie, dans cette condition féminine, les destins, au départ, on s'était dit d'une douzaine de femmes. J'en ai finalement trouvé quinze parce qu'il faut aussi avoir de quoi nourrir l'écriture d'un chapitre. Et nous sommes partis sur quinze biographies de femmes qui sont de milieux sociaux divers, dont les biographies illustrent de manière dominante un aspect ou un autre de la vie d'une femme et j'avais souhaité également qu'elles soient assez étalées dans le temps entre les femmes nées à la fin du quinzième siècle et les femmes nées en plein 16e siècle, voire dans la deuxième moitié du 16e siècle et qui meurt à la charnière des règnes de Louis XIII et de la fronde, en fait, des débuts du règne de Louis XIV. J'ai utilisé pour parfaire un peu ma connaissance préalable du public auquel le livre pouvait s'adresser, j'ai utilisé ce que je ne fais jamais, mais j'ai eu l'idée d'utiliser, de faire un petit sondage vraiment posant une question à différents groupes sur Facebook. Vous savez qu'il existe sur les réseaux sociaux des passionnés d'histoire de tous types et j'ai interrogé quelques groupes et ça m'a renforcée dans ma conviction de faire en sorte que les femmes dont j'allais raconter le destin soient issues de divers milieux sociaux car vous le savez sans doute par un tropisme bien connu qui est aussi directement lié au fait que les femmes très connues, les reines et les princesses, non seulement fascinent le grand public mais que c'est elles qui laissent des traces écrites les plus abondantes. Eh bien, je ne voulais pas en fait uniquement traiter des reines et des princesses en posant la question de la diversité des conditions sociales. Les échanges avec les lecteurs potentiels m'ont effectivement confirmé que les personnes souhaitent voilà le petit powerpoint qui arrive, super, du coup on peut passer Francine à la deuxième de mémoire, c'est un PDF donc il défile comme un document. Il suffit de scroller, voilà c'est ça, on s'arrête là-dessus, merci. Et donc je me suis dit effectivement il faudra que je trouve des femmes qui soient de différents milieux sociaux pour que le lecteur effectivement s'y retrouve et qu'on ne traite pas toujours des reines et des princesses. Donc pourquoi en fait au départ parler des femmes à la Renaissance ? Donc pour mieux prendre en compte leur vie réelle, c'est vrai que les ouvrages académiques extrêmement savants, de très bonne qualité, des thèses sur l'histoire des femmes, il y en a de plus en plus pour l'histoire moderne, mais surtout pour l'histoire contemporaine. Ce sont des thèses avec un corpus de femmes très abondants et on ne s'attarde pas forcément sur l'une ou l'autre d'entre elles. Moi j'ai voulu aborder les vies réelles de ces personnes-là, ou du moins parce qu'on peut qualifier de réalité historique, c'est-à-dire les traces qu'elles ont laissées et ce qu'on est capable d'interpréter aujourd'hui. J'ai souhaité dans la perspective d'une histoire mixte, comprendre la relation qu'elles avaient aux hommes, la relation qu'elles pouvaient avoir quand elles étaient des dirigeantes ou des femmes influentes au pouvoir politique. Quand elles étaient investies dans le milieu économique et qu'elles apportaient la force de leur travail et qu'elles créaient de la richesse pour la société, j'ai voulu illustrer leur rapport au travail, au monde économique, quel que soit le secteur. J'ai voulu les situer également par rapport à la religion et le tout sur une période effectivement très troublée puisque après, j'allais dire de manière peut-être un peu caricaturale, mais pour aller vite, on va en reprendre l'expression, après le beau XVIe siècle, les difficultés des guerres de religion arrivent et le Royaume de France s'habitue à une forme de violence qui était de toute façon endémique et il faut savoir comment la condition féminine réellement évolue dans cette période troublée. Et puis, je me suis intéressée dans chacun des parcours de vie à leur situation, à leur statut de femme mariée. C'est un siècle qui fait beaucoup l'apologie du mariage, de l'état du mariage, je les ai vues comme mères, je les ai vues comme religieuses, femmes au travail, mais également femmes marginales, réprouvées et coupables. Et au bout du compte, je me suis posé la question de savoir si ces parcours de vie nous parlaient encore aujourd'hui puisqu'on peut déterminer quand même la survie d'un certain nombre de stéréotypes de genre sur ce qu'est une femme forte, ce qu'est une femme faible, ce qu'est une femme vertueuse, ce qu'est une sorcière. Voilà. Et donc, je me suis posé la question dans ce livre de savoir si les femmes dont j'allais étudier le parcours étaient invisibles comme spectatrices du monde, comme cette femme que vous voyez sur la tapisserie qui orne le bureau d'un haut personnage du Sénat. Et j'avais eu l'occasion de visiter le bureau et j'avais été fascinée par cette femme qui, au loin, voit un équipage défiler devant elle, elle les salue et on peut se poser la question de savoir si elles sont spectatrices du monde ou si elles y prennent part. On peut passer à la suivante, Francine. Voilà. Et je me suis donc effectivement intéressée d'abord à ces personnages féminins dans les rôles que la société leur préparait depuis la plus tendre enfance, qu'elles soient petites princesses, sœurs de rois comme Marguerite d'Angoulême. Ça, c'était le thème, effectivement, de l'émission de l'émission Secrets d'Histoire où j'ai pu dire quelques mots de Marguerite d'Angoulême. Et je m'appuie ici pour rendre la conversation plus vivante sur des tableaux du musée Fêche à Ajaccio qui montrent le conditionnement et la représentation, en fait, des petites filles, représentations qui les préparent à leur futur rôle puisque vous le remarquerez, et je l'ai vu dans les biographies de ces femmes, les femmes sont associées à la fois dans les écrits littéraires, médicaux, dans les écrits même philosophiques, et donc dans la peinture également, à un contact naturel avec les animaux, avec la nature, et elles sont associées à la protection d'autrui. Et on le voit bien, effectivement, dans ces images de petites filles insouciantes ou au contraire à l'air profond. C'est la petite fille qui est sur la photo plus petite. Cette petite fille est représentée avec sa mère et elle tient une poupée, une poupée qui est une poupée masculine et on la prépare déjà à son futur rôle d'épouse et de mère. On peut passer à la suivante. Francine, voilà la collection des tableaux un peu dans son entièreté avec un focus sur deux moments de ces vies de femmes. Le moment de l'apogée où la femme est belle, la beauté est associée à la femme. Ici, il s'agit évidemment d'une femme d'un milieu assez aisé, au fait de sa beauté, une femme soit que l'on cherche à marier, soit qui vient tout juste d'être mariée. Et la sagesse, c'est la modestie de cette femme à droite qui est une femme âgée, qui se retire du monde de la séduction, mais qui porte en elle, j'allais dire, tout le poids de son expérience. Et autant certains auteurs ont pu railler les femmes âgées, on voit des exemples de femmes âgées qui refusent leur âge, qui continuent à être coquettes et veines, mais on voit aussi beaucoup de femmes qui, et je pense que ça, moi j'ai trouvé, si vous voulez, dans le personnage de la veuve en particulier, la possibilité pour certaines femmes de recouvrer une certaine autonomie dans la gestion de leurs biens et d'avoir une influence au sein de leur famille. J'ai parlé dans le livre, mais ça je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu dans l'extrême belle thèse, la très belle thèse de Madame Dufourneau sur les femmes de l'Ouest à la Renaissance, où elle explique comment les commerçantes nantaises jouissent de droits particuliers et qu'en fait, il faut attendre leur mort pour que les héritiers héritent de la boutique, du stock et de la puissance économique de la veuve. Donc, beauté et sagesse, voilà le lot effectivement de ces femmes-là. On peut passer à la suivante. Alors, tout ceci nous cible l'importance du statut, du statut de femme mariée en particulier. On connaît les traités d'Erasme sur le mariage. Avant lui, le traité de Louis Vivès sur l'épouse chrétienne. On connaît ensuite les traités de Théodore de Baisse ou de Calvin également qui identifient un comportement vertueux, exemplaire, humble et modeste de la femme protestante. Voilà. Et tout ceci, dans ces 15 parcours de femmes, moi je l'ai vu, ça se solde par des mariages heureux ou malheureux. L'Église estime qu'un couple bien assorti et qui s'entend bien est un couple qui va se soutenir, va être solidaire, va être en capacité, un, de procréer, deux, d'assurer un avenir à ses enfants. On est dans une société où la grande affaire d'une vie, une fois que le mariage est consommé et où on a une famille, c'est quand même de transmettre à ses enfants. On démarre dans la vie avec une paire, avec une dot. Et ces mariages heureux ou malheureux, je les ai retrouvés. Alors, le mariage malheureux, c'est celui de Vanina Dornan qui est la mère du maréchal Dornan et j'ai été mise sur la piste de cette femme en fait par une collègue où finalement, dans les, même à l'époque et dans les mémoires, j'allais dire, dans les œuvres littéraires postérieures, on fait de Vanina une héroïne au 19e siècle, une héroïne de tragédie et on reprend à son compte l'accusation d'adultère qui aurait été proférée par son mari. En réalité, peut-être que la situation est plus nuancée, peut-être que Vanina est mal assortie à son époux, que de ce fait, elle ne fait pas les mêmes choix politiques que son époux qui est condottière au service de Catherine de Médicis qui est pro-français et Vanina est accusée en fait de trahison puisqu'elle s'est installée à Gênes. Son mari la ramène de force à Aix et ils habitaient Aix en Provence et il la tue et tout ceci fait matière à drame beaucoup plus tard. J'ai aussi étudié un mariage heureux mais qui finit de manière tragique parce que le mari est assassiné, Constance Frégoz, réfugiée du côté d'Elby, italienne naturalisée française par François Ier. à l'origine d'une véritable politique d'intérêts familiaux comme beaucoup d'Italiens à l'époque. Elle anime un salon littéraire avec Scaliger qui est son compatriote mais surtout elle est connue pour avoir placé ses enfants comme abbé de fond froide et par le biais du népotisme les abbés de fond froide se succèdent sur 200 ans. J'ai exhumé grâce à des archives inédites l'histoire un peu triste mais en même temps très révélatrice de Françoise de La Plaquière cette petite noble bourguignonne dame des poisses qui fait un procès à son mari pour impuissance masculine et l'intérêt cette fois-ci de cette source inédite conservée en main privée c'est qu'on voit que le droit canon protège l'épouse parce que l'officialité estime que Françoise est tout à fait fondée à faire valoir ses droits et à être dédommagée indemnisée à ce que son mariage soit effectivement annulé parce qu'il s'agit pour Françoise de reconstruire une vie ou du moins de la poursuivre en trouvant un autre mari qui saura la rendre mère et le procès en lui-même est extrêmement intéressant du point de vue de l'histoire du droit du point de vue de l'histoire des mentalités et il est loin des caricatures qu'on a pu effectivement retrouver dans certains ouvrages sur l'histoire des femmes en particulier des ouvrages du XIXe siècle où la séparation entre l'histoire professionnelle et le roman évidemment est moins faite et puis évidemment j'ai étudié pour les femmes au travail un mariage heureux alors elle a eu plusieurs maris en fait elle en a eu trois c'est Charlotte Guillard la célèbre libraire imprimeuse à l'enseigne du soleil d'or qui fréquente tous les humanistes et Charlotte n'a jamais eu d'enfant mais elle a favorisé tous ses neveux créant une dynastie d'imprimeurs c'était une véritable femme d'affaires ce qui veut dire qu'en réalité ces femmes qui ont très souvent j'allais dire qui sont mariées très jeunes continuent une sorte de formation auprès de leur mari et à un moment donné par l'évolution de leur vie elles bénéficient ou elles se trouvent des marges de manœuvre dans un contexte juridique qui leur est de moins en moins favorable au cours du XVIe siècle les juristes réimportent des mesures de droit romain dans la société du XVIe siècle qui aboutissent à amoindrir considérablement l'autonomie des femmes en particulier on réimporte le sénatus consulte velléien qui était une mesure qui disait en droit romain qu'une femme qui avait signé un contrat est probablement sous la contrainte et bien son contrat était nul sauf que la mesure en question est réintégrée dans un certain nombre de coutumes imprimées dans des ouvrages de la pratique et ça se transforme en interdiction de la femme de contracter de manière libre et autonome elle doit pour cela avoir l'autorisation express de son mari alors que ce n'était qu'une simple recommandation au Moyen-Âre voilà donc voyez-vous là aussi dans ces images que j'ai choisies pour illustrer en fait ce statut des femmes mariées et l'importance du couple à la renaissance importance dans les tableaux importance de ce geste symbolique de protection et de solidarité de ces deux mains jointes importance aussi dans le mobilier où ce coffre de mariage au puits représente un couple uni par un ruban le lien du mariage et puis ce couple qui figure sur l'actuel hôtel de ville de Paralmonial mais qui à l'époque était un hôtel particulier dans une petite ville prospère sur la route du Bourbonnet et où nous avons effectivement ce couple on peut passer à la suivante Francine voilà alors j'ai essayé de les trouver dans des dans des situations diverses et variées alors j'ai étudié le cas le cas des maîtresses maîtresses passionnées qui ont un rôle à la cour auquel le roi donne une certaine publicité comme Françoise de Foix maîtresse du roi François Ier et il y a des maîtresses qui sont différentes soit parce que comme Marie Vignon la deuxième épouse du connétable de l'édiguière compagnon d'Henri IV et bien Marie a commencé à être mariée à un bourgeois de Grenoble c'est une bourgeoise de Grenoble et elle attend très longtemps avant d'épouser son amant le connétable de l'édiguière elle attend 16 ans elle a beaucoup d'ennuis avec les enfants du premier lit elle est très persévérante et à la fin c'est une femme qui fait beaucoup de dons aux fondations pieuses j'ai pris j'ai choisi de prendre aussi le personnage de Gabriel Destré parce que Gabriel Destré a été diabolisé comme peuvent l'être les maîtresses et donc j'ai traité la question de la fragilité aussi de la puissance de la puissance en particulier financière des maîtresses surtout quand elle donne des enfants en fait aux rois enfants qui sont reconnus donc les bâtards ont un destin dans la France d'Ancien Régime et ces femmes ont une influence réelle mais cette influence se paie parfois au prix fort car on les diabolise peut-être aussi plus facilement que les autres et c'est le cas de Gabriel Destré morte en couche dans d'atroces souffrances on peut passer à la à la suivante donc c'est vrai que si on continue à filer la métaphore sur la condition de la mère je me suis intéressée aux mères un peu plus ordinaires aussi et à celles qui à celles qui donnaient qui aidaient les femmes à accoucher à travers le personnage de Louise Bourgeois cette femme épouse d'un élève d'Ambroise paré et qui commence à prendre son métier à accoucher toutes sortes de femmes du peuple de Paris puis des femmes de parlementaires elle réside dans ce quartier du Faubourg Saint-Germain qui commence sociologiquement à changer de nature c'est à dire qu'on voit les premiers hôtels particuliers arriver sur un parcellaire plus lâche avec un recrutement sociologique beaucoup plus diversifié et donc Louise Bourgeois connaît une ascension sociale elle devient elle est présentée à la reine Marie de Médicis elle devient la coucheuse des reines la coucheuse des reines et du petit peuple de Paris et surtout c'est la première femme à publier un manuel d'obstétrique et elle ne s'arrête pas là puisqu'elle publie également des un livre où elle donne en fait des recettes de bonne santé et moi ce qui m'a intéressée eu égard à ce qui peut paraître comme un stéréotype en tout cas c'est une constante quand on véhicule des images sur les femmes on dit que les femmes ont un lien particulier avec la nature et le rôle traditionnel des femmes à la campagne c'est beaucoup de connaître une pharmacopée traditionnelle issue des plantes des plantes de proximité qu'elle récolte et Louise Bourgeois dans un autre de ses ouvrages en fait livre des recettes qui sont des recettes qu'elle a entendues voilà c'est la tradition orale et elle les retranscrit et elle elle fait alors c'est un peu fourre-tout son livre mais c'est très intéressant pour comprendre j'allais dire que en fait Louise Bourgeois s'intéressait à la santé de la mère la future mère à la santé de l'accoucher elle donne aussi quelques conseils de puériculture et loin de l'image comment dire caricaturale d'indifférence des parents par rapport au nouveau-né elle livre des indications qu'il pouvait y avoir un souci de l'enfant à cette époque-là et que quand on perdait un enfant on pouvait être triste voilà c'était pas sous prétexte que les femmes avaient 10 ou 14 enfants et qu'elles en perdaient la moitié que les morts d'enfants étaient totalement banalisées et vues de manière froide alors on peut aller plus loin Francine voilà et alors vous ne trouverez pas dans mon ouvrage de religieuse ça c'est j'ai essayé d'en trouver j'aurais pu si j'avais mieux cherché si l'éditeur m'avait mis moins de pression sur les délais aussi j'aurais peut-être pu en trouver une religieuse mais je me suis dit que peut-être un jour j'écrivais une suite à cet ouvrage et que dans le courant du 17ème siècle le siècle des âmes j'allais forcément trouver pléthore de religieux j'ai eu un petit regret j'aurais pu traiter le cas très intéressant de madame Akari voilà qui n'est pas une religieuse mais qui est une femme mystique mais la mystique la mystique j'ai pu la traiter avec Gabrielle de Coignard je remercie Nicole Lemaitre de m'avoir mise sur la piste de Gabrielle dont j'avais croisé quelques bribes de vie à travers quelques articles un peu anciens et puis cette femme mystique femme d'un président de parlement de Toulouse est tout à fait fascinante mais c'est une laïque ce n'est pas une religieuse je me suis quand même posé la question de savoir si effectivement puisqu'il y a quand même une permanence des modèles médiévaux après tout être religieuse c'est un débouché social aussi on ne se marie pas à un homme on épouse Dieu c'est peut-être aussi le lieu de la liberté parce que ces femmes qui sont magnifiées d'une certaine manière dans leur statut d'épouse et de mère sont aussi pour certaines des femmes si par exemple elles appartiennent aux familles de juristes sont des femmes qui sont très corsetées on les contrôle de manière assez stricte un peu moins pour les paysannes quoique il y a un contrôle social sur le comportement des femmes par la communauté paysanne et je me suis dit que quand bien même avec le concile de Trente dans la deuxième moitié du XVIe siècle l'église catholique cherche à encadrer davantage la piété féminine et encadrer davantage les religieuses ou les sœurs hospitalières demande aux évêques de surveiller un petit peu toutes ces femmes et bien malgré tout peut-être il existe une liberté intérieure que toutes ces femmes partagent religieuses comme comme femmes comme femmes laïques et et mystiques on peut passer la suivante Francine voilà j'ai fait une incursion aussi du côté des protestantes parce que je me suis je me suis attachée à à à à voir à étudier je me suis attachée aussi à titre plus individuel à Charlotte du Plessis-Mornais en fait Charlotte Arbalest fille d'un des notaires et secrétaires du roi que j'avais étudié pendant ma thèse d'école des chats Charlotte a épousé en deuxième noce elle est veuve et elle est épousée en deuxième noce Philippe du Plessis-Mornais et ce qui m'a beaucoup intéressée c'est la mise en place d'une éthique de la femme protestante et là on a un couple si vous voulez de la même manière qu'on a Catherine épouse de Luther qui est sa coéquipière comme d'autres femmes de réformateurs et Charlotte du Plessis-Mornais se prend un petit peu modèle sur ces femmes de réformateurs Charlotte fait équipe avec Philippe du Plessis-Mornais elle a une vie assez mouvementée parce que Philippe du Plessis-Mornais est chargé de mission par le futur Henri IV elle vit en Angleterre elle vit en vert elle a un conflit avec le pasteur Béraud à Montauban qui lui interdit de porter ses faux cheveux bref c'est une épouse qui essaie de suivre tant bien que mal les pérégrinations de son de son mari et elle est un peu l'archiviste de la famille donc à un moment donné après l'affaire avec le pasteur Béraud parce qu'elle se défend elle écrit un mémoire Charlotte prend conscience qu'elle a un devoir de transmission non seulement de la vie et des écrits de Philippe du Plessis-Mornais à son seul fils vivant malheureusement Philippe numéro 2 va mourir aux Pays-Bas dans un combat avant sa mère et avant son père mais elle transmet la vie les écrits de Philippe du Plessis-Mornais mais elle transmet également sa propre expérience de vie et ça c'est intéressant donc je me suis beaucoup attachée à voir quelle était la conception de l'existence de Charlotte du Plessis-Mornais et comment elle essayait de faire un parallèle entre la vie de son époux et la sienne en particulier l'expérience qu'ils ont eue séparée parce qu'à l'époque ils ne se connaissaient pas mais ils ont eu une expérience commune dans le sens où il leur est arrivé des péripéties au moment de la nuit du massacre de la Saint-Barthélemy et comment elle se réfère à une femme qui pour elle est très importante qui est la mère de son mari Françoise de Bec-Crispin qui est une femme qui était protestante d'abord en secret qui s'est déclarée et qui a transmis sa foi à Philippe du Plessis-Mornais alors qu'il était issu d'une famille profondément catholique et on peut dire que d'une certaine manière Charlotte du Plessis-Mornais joue à plein l'éthique de la prédestination en gros ce qu'on comprend c'est qu'elle-même et son mari étaient prédestinés à se rencontrer et que son mari par le parcours de vie exemplaire qu'il a eu était en fait un élu de Dieu voilà et donc si vous voulez c'est extrêmement riche bien entendu elle fait partie d'un certain milieu social elle peut laisser des traces écrites mais d'autres et on va on va poursuivre le diaporama voilà la suivante et bien d'autres sont un peu stigmatisés par la société parce que plus on descend dans l'échelle sociale moins les femmes ont de protecteurs et plus on peut à un moment donné d'une difficulté de vie les stigmatiser et dans le dans le livre j'ai souhaité traiter des femmes réprouvées des femmes coupables des femmes qui devaient se défendre devant les tribunaux et en particulier j'ai eu beaucoup de plaisir à traiter du cas de Jaquette Sadon sorcière du Béry alors je vous livre une petite anecdote ma sorcière du Béry comme je l'appelle je l'avais rencontrée parce que quand j'étais directrice régionale des affaires culturelles du centre Val-de-Loire un propriétaire de château dans le Béry m'avait fait venir chez lui un week-end et c'était une tournée qu'on faisait dans plusieurs propriétés alors lui il voulait changer ses fenêtres et puis à un moment donné il me il me montre le cachot ou a croupi la sorcière et il me dit mais j'ai une une brochure imprimée qui est très intéressante écrite par un érudit local un magistrat en fait parce qu'à l'époque c'est aussi ce recrutement sociologique là et il a il a transcrit et il a analysé le procès de la sorcière qui a été un double procès puisqu'il y a eu un appel devant le parlement de Paris donc moi ça m'a intéressé de voir dans quelle mesure à côté des femmes vertueuses on peut aussi regarder les parcours de vie de femmes qui essaient aussi de dégager une marge de ménœuvre parce que quand elles sont attaquées devant les tribunaux elles peuvent subir d'un côté par exemple Jacquette Sadon c'est une femme qui n'est pas très lettrée c'est une chevrière bon c'est une paysanne quand même qui a quelques revenus et on découvre qu'en fait elle est très crainte dans sa communauté villageoise et elle s'affronte à un juge qui est un juge subalterne et on voit bien qu'il y a une forme ce juge souhaite faire acte d'autorité et faire comme un exemple et je ne vous dévoile pas l'histoire de Jacquette Sadon mais elle sauve sa peau parce qu'elle a une stratégie de défense particulièrement efficace et que c'est une femme finalement qui a une intelligence des situations à défaut d'être une femme très lettrée donc elle a une force d'âme on peut le dire alors on va pouvoir passer voilà aux femmes idéalisées alors c'est vrai que certaines peuvent parmi mes 15 femmes certaines peuvent avoir l'air d'être sages comme des images j'ai parlé de Gabrielle de Coignard j'ai parlé également de Jacquette de Montbrouin cette femme dont on peut considérer que alors c'est une cousine de Brantome on peut considérer qu'elle avait un petit peu plus de savoir en mathématiques et géométrie que les autres c'est une femme ultra catholique on est Gabrielle de Coignard et Jacquette de Montbrouin c'est les c'est les petites sœurs ou les petites cousines de Charlotte Duplessis-Mornay mais côté très catholique et et en fait ces deux femmes sont très intéressantes parce que elles moi elles me sont apparues dans leur dans leur capacité à mettre en œuvre un savoir qui a été reconnu aux femmes même s'il a été minoré même si dans la hiérarchie des savoirs il a été rabaissé par rapport à un savoir livresque médical le savoir des théologiens également aussi le savoir des juristes elles étaient exclues de tout ça elles ne pouvaient pas avoir de charge ni ecclésiastique ni juridique voilà administrative mais elles développaient un autre type de savoir parce que elles héritent de leurs parents quoi qu'on en dise elles les frères peuvent être avantagés mais c'est pas toujours le cas en particulier dans les pays de coutume elles elles transmettent donc leur patrimoine elles le gèrent en l'absence du mari le mari peut être très souvent absent voilà ou alors si elles sont paysannes et bien les activités qui sont pas si je veux dire les femmes peuvent avoir des activités comme des travaux de force mais la paysanne qui travaille aux côtés de son mari est une femme qui a une responsabilité et donc ces femmes un peu je me suis demandé si surtout quand on les représente dans le domaine artistique elles étaient comme des héroïnes antiques ou des héroïnes chrétiennes vous savez les femmes fortes de la Bible et on les représente quand elles sont parées de toutes ces qualités en particulier bon ben voilà une des qualités voilà j'avais oublié de dire que le savoir des femmes était un savoir gestionnaire elles ont aussi donc d'autres qualités en particulier esthétiques et on voit bien dans ces différentes œuvres d'art que les femmes sont représentées sous une manière sous un jour très flecteur et que peut-être jamais la femme n'a été autant représentée dans l'art qu'à cette époque-là on peut passer à la suivante ou alors je crois qu'il y en a plus je crois que c'est la dernière voilà et en fait dans ce petit tour d'horizon que j'ai essayé de faire on peut du coup fermer le diaporama dans ce petit tour d'horizon que j'ai essayé de faire avec vous j'ai essayé véritablement de voir en quoi même dans des vies très différentes évidemment nous ne nous habillons pas comme ces femmes nous ne mangeons pas comme ces femmes bien sûr nous sommes différentes mais aujourd'hui au 21e siècle comme les certaines évolutions parfois des mentalités sont très lentes est-ce que l'on retrouve au 16e siècle des grands invariants sur les comportements féminins sur les préjugés dont elles sont l'objet sur la manière dont elles essaient de s'en défaire et voilà parfois je les ai trouvées victimes mais pas toujours donc c'est pour ça que j'ai trouvé le sous-titre elles ont lutté pour leur liberté parce que les 15 que j'avais repérées sont vraiment des femmes qui n'abandonnent jamais et c'est peut-être ça qui m'a vraiment le plus motivée dans l'écriture de ce livre et que je trouve que pour nous aujourd'hui qui sommes des lointaines descendantes peut-être que certains parcours de vie peuvent nous permettre de méditer et de résister voilà je vous remercie pour votre attention et puis je suis à votre disposition si jamais vous avez des questions merci beaucoup Sylvie merci beaucoup c'était très intéressant si en effet il y a des questions moi je veux bien je veux bien avoir une réaction puisque tu as dit que tu ne t'occupais pas de leur des femmes face à l'église alors je suis en train de travailler dessus sur ces femmes qui ont pris la parole et agi disons de Sienne et Jeanne d'Arc jusqu'à jusqu'à Marie Rivier dont on vient beaucoup de parler à Rome et Jeanne de Judon par exemple mais on peut aller jusqu'à Madeleine d'Elbrel qui n'était pas religieuse et qui ont assez souvent réussi et qu'on a écouté parce qu'il y a une fonction de prophétesse qui dans toute l'histoire de l'église fait que certaines femmes sont écoutées alors et sont écoutées par le clergé du coup que ce soit même au 17ème siècle et je me je suis d'accord avec toi pour dire que s'il y a une dégradation de la situation des femmes à cause du droit romain je suis complètement d'accord il y a aussi une dégradation de la situation des femmes à cause de l'emprise d'Aristote assez curieusement à la renaissance à la renaissance Aristote est de plus en plus lu et il va devenir bon parce que c'est l'antiquité parce que etc or c'est lui qui a mis en ordre l'infériorité des femmes donc ça joue un rôle important chez les catholiques bien sûr mais aussi chez les protestants quand on regarde les femmes qui ont tenté de prendre la parole comme Argula von Stauffen chez les luthériens ou comme Marie Dentière chez les calvinistes et bien on leur coupe la parole peut-être plus encore que dans la contre-réforme ce qui est un paradoxe voilà alors c'était pour dire que nous sommes bien dans le même créneau et que ces femmes qui ont osé ont souvent réussi c'est-à-dire que comme tu le dis très bien elles sont comment dire elles utilisent leur marge de manœuvre tu l'as très bien dit tout à l'heure pour le meilleur quelquefois pour le pire mais aussi pour le meilleur et que donc il y a une espèce d'audace permanente de la femme à travers toute cette histoire y compris ça m'a ça m'a beaucoup surpris donc au 19ème siècle c'est vrai que c'est au moment où les crises atteignent aussi l'église et la société qu'elles ont le plus souvent de chances de pouvoir prendre la parole c'est exact mais quand même il y a une sorte de permanence qui est à étudier et sur laquelle évidemment l'histoire très masculinisante est passée un peu vite en parlant de la piété de la grandeur de ces femmes qui s'occupent des autres etc elles s'occupent toujours des autres elles ont des capacités dans le soin ça ne change pas toutes toutes absolument il y a bien une permanence de la femme mais en plus elles ont l'audace de vouloir changer le monde autour d'elles voilà c'est tout ce que je voulais dire et donc ça ça sonne tout à fait avec ce que tu racontes merci Nicole tu m'avais mise effectivement sur la piste d'Argoula tu m'avais transmis un petit extrait effectivement de son histoire et j'ai hâte de lire tes travaux parce que c'est quelque chose paradoxalement sur lequel moi j'étais pas trop à l'aise quand j'ai commencé à travailler et j'ai commencé tu vois par les femmes mystiques qui essaient de s'évader aussi parfois d'une réalité qui est difficile comme Gabrielle Decoignard elle meurt jeune elle a au départ une vie qui n'est pas très drôle elle ne manque de rien ça c'est sûr mais elle a moi ce qui m'a intéressée dans ces femmes mystiques c'est le rapport au corps en particulier par rapport au corps souffrant parce que confiner les femmes à la souffrance a été en fait une des grandes constantes aussi de construction des stéréotypes c'est à dire en fait que la femme est faite comme tu l'as dit effectivement c'est vrai Aristote la femme est faible elle est faible en tout elle est faible dans son corps elle est faible moralement et donc si elle est faible elle va souffrir et on confine les femmes à la souffrance voilà et j'ajouterais qu'elles en jouent aussi parce que les saintes anorexiques depuis Catherine de Sienne c'est un langage du corps ça c'est les américaines qui nous ont appris ça ce langage du corps qui permet de franchir les obstacles il y a une manière féminine d'utiliser le corps pour se faire écouter si j'ose dire c'est un peu ça et elles ont toutes fait ça plus ou moins donc c'est à étudier de plus près mais enfin on a déjà bien balisé avec Caroline Bynum par exemple et les hommes on a pas suffisamment marqué qu'à la renaissance plusieurs donc dans la période que tu as étudié plusieurs groupes religieux utilisent le carême perpétuel et le carême perpétuel il vient de cette approche de la mystique par l'anorexie par le corps qui jeûne etc et si on prend les minimes de François de Paule donc nous sommes au début du au tout début du XVIe siècle ou si on prend dans les feuillants de 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 Citeau et le carême perpétuel qui se développe dans tout un tas de de réformes des religieux on s'aperçoit que les hommes aussi il n'y a pas il n'y a pas que Fontevraud il y a il y a des hommes qui sont fascinés par ça y compris en pleine contre-réforme bien sûr merci Nicole je vois qu'il y a Daniel Nérin qui est connecté et alors Daniel c'est moi qui avais envie de vous poser une question si vous m'entendez je sais que vous avez fait un travail on en avait parlé un travail vraiment alors oserais-je dire de Bénédictin sans jeu de mots parce que vous êtes en train de transcrire les registres du consistoire alors je ne sais plus qu'on était allé ensemble en Ariège dans un petit musée c'est Mazère voilà c'est ça alors dites-nous un peu si vous trouvez qu'est-ce que vous trouvez sur les femmes dans ces fameux registres Daniel pas grand chose elles s'occupent beaucoup de de l'intendance voilà c'est elle qui elle s'occupe de me donner des provisions de vérifier que les enfants ont de quoi se vêtir elles présentent des cas toujours sociaux évidemment voilà elles n'ont pas de je ne trouve pas dans les registres de consignes de renseignements si vous voulez je ne les vois je ne peux pas prendre la parole on voit qu'elles sont elles ont essentiellement un rôle de ménager si j'ose dire d'accord c'est le savoir gestionnaire des femmes c'est très gestionnaire mais bon on leur reconnaît c'est pas le pasteur leur demande de s'en occuper ils préfèrent beaucoup que ce soit elles qui s'en occurent et peut-être de l'éducation des filles aussi ça vient si vous voulez je pense que ça vient après c'est à dire que là je suis sur les premiers registres il faut que je les termine et puis il y en a d'autres paraît-il il paraît effectivement le pasteur de Mazère m'a dit qu'effectivement il pensait qu'il y avait des choses sur l'éducation des garçons et des filles sur les registres ultérieurs là pour le moment je n'en ai pas mais je suis au début de la réforme voilà merci Daniel est-ce que quelqu'un a d'autres questions n'hésitez pas ou des remarques si certains ou certaines d'entre vous ont travaillé aussi ou approché ce sujet des femmes même plus largement durant la période moderne moi je veux bien prendre la parole bonjour et merci beaucoup pour votre présentation justement je voulais revenir sur le savoir gestionnaire des femmes sur lequel je n'ai pas travaillé et qui m'a interpellé à plusieurs moments est-ce qu'il y a des femmes qui théorisent le savoir gestionnaire est-ce qu'il y a des écrits sur le savoir gestionnaire de tenir sa maison tenir un domaine tenir une seigneurie voilà alors c'est mon ignorance que je vous révèle ce soir non mais écoutez moi je je suis assez ignorant là-dessus aussi spécifiquement moi ce que j'ai beaucoup vu c'est que dans les sources citées comme les femmes écrivent beaucoup pour tenir leur maisonnée enfin celles qui savent écrire évidemment elles ont un écrit de base qui est quasiment le livre de raison au jour le jour où on tient sa comptabilité d'ailleurs c'est une tradition féminine qu'on va retrouver chez les paysannes ou les petites bourgeoises en ville au 19ème et en plein 20ème siècle très très tard moi je n'ai pas connaissance d'écrit théorique effectivement sur le savoir gestionnaire en revanche dans les écrits de Louise Bourgeois étant donné que vers la fin de sa vie elle sort de la technique d'obstétrique pour aborder la vie de la femme en ville et à la campagne dans sa famille au coup par coup elle effectivement elle donne des mentions de comment bien s'occuper de sa famille comment bien s'occuper de sa ferme comment comment aller rechercher des plantes de proximité comment s'occuper du potager parce que elles avaient un rôle d'approvisionnement en allant dans les bois chercher du bois de chauffage ou en tenant la volaille en cuisinant et en tenant le potager voilà donc là des écrits un peu plus techniques où son but c'est de donner effectivement des principes de vie et des recettes soit dont elle a entendu parler soit qu'elle a elle-même expérimenté oui et puis on a un best-seller au 17e siècle qui est la médecine des pauvres si je cherche le nom depuis tout à l'heure c'est la femme de Fouquet qui avait écrit ça qui est un énorme succès de librairie Marie de Marie de Maupou voilà voilà mais avant voilà donc ma question elle porte là-dessus c'est avant Marie de Maupou enfin Marie de Maupou c'est quand même des recettes des recettes des recettes médicales des recettes de famille etc moi je cherchais plus sur le mot gestion comment tenir un budget faire de l'algèbre enfin je sais pas comment on dit si c'est d'algèbre enfin voilà mais je vois très bien ce que vous dites alors dans la thèse d'Annie Dufourneau il y a une référence qui se trouve conservée aux archives départementales de Loire-Atlantique d'une petite châtelaine qui tient beaucoup plus que ses comptes elle tient un registre mémoire de tous les faits et gestes de sa maisonnée de ses paysans et comme elle gère et qu'elle est attentive à sa gestion il y a des éléments de ce type donc c'est plus une expérience couchée sur le papier mais je sais que ça a été microfilmé aux archives départementales c'est un microfilm de sécurité mais l'original l'original il est effectivement conservé aux archives départementales de Loire-Atlantique c'est une dame qui habite dans la Brière voilà et c'est une châtelaine qui se trouve effectivement dans ce paysage de Marais-Salant voilà donc elle fait commerce aussi visiblement elle a une activité commerciale d'accord merci beaucoup merci d'autres questions non d'autres remarques merci beaucoup et à très bientôt merci à tout le monde merci beaucoup à bientôt au revoir merci au revoir merci à tous – Sous-titrage FR 2021